Push the tempo, 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 push the tempo Et bonjour à tous c'est Locan pour Locan.fr Aujourd'hui nous allons aborder trois petits points Le premier, la génération de Love Story Le deuxième, l'apparition de vidéos débiles sur le blog Et le troisième, la future tournure du blog J'ai remarqué que sur Twitter et plus généralement sur le net, les gens sont assez maso C'est à dire que par exemple sur Twitter, ils vont suivre des personnes qu'ils n'aiment pas Une personne ayant une journée déjà bien remplie ne va pas surcharger sa tronche d'idées inutiles Elle va se concentrer justement sur ce qui lui apporte ce qui est vital pour elle C'est pour ça que je suis très peu de personnes sur Twitter Tout simplement pour éviter que les informations importantes pour moi, jugement totalement subjectif Soient noyées au milieu d'informations de second plan de personnes qu'au demeurant j'aimerais suivre Je consens tout à fait et j'accorde que la plupart de mes tweets sont des tweets de second plan Tiens je vais manger, je vais au McDo, je vais faire ceci, je vais faire cela Et je comprends tout à fait que je ne fasse pas l'unanimité Néanmoins à ce moment là, pourquoi me suivre ? Je prends donc l'exemple de TechnoGeek, de TechnoGeek.fr Ce qui sur Pod Radio hier soir, quand j'ai dit au revoir à tout le monde pour être poli En disant que je partais au lit ou bouger mon cul sur le dance floor M'a tout simplement dit, Locan arrête ta vie C'est ce genre de petite intervention que vous le savez, j'adore Second point mais toujours hier soir, en faisant une soirée plus carrosée avec Thibaut De ThibautPiron.com Si vous nous avez suivi sur Twitter, vous savez exactement ce qui s'est passé, c'était très drôle Une idée nous est venue, pourquoi ne pas faire des vidéos débiles, idiobètes, complets L'adjectif idiobète complet est quelque chose que je viens de créer, j'en suis totalement conscient et je l'assume Ça pourrait donc être des vidéos comme le mec qu'on a envie de tuer Des vidéos complètement connes, dites-moi donc ce que vous en pensez dans les commentaires J'ai franchement envie de faire des vidéos connes, idiotes, légères Et surtout, je m'amuse en les tournant La fréquence serait donc idéalement d'une fois par mois, de manière à ne pas me mettre un objectif trop important Et si la ville de Grenoble se prête vraiment à faire des vidéos connes Il y a des chances que ça devienne hebdomadaire Sans transition, la future tournure du blog Qui rejoint également le point numéro 1 Souvenez-vous la génération Love Story Le blog au début s'est fait connaître par ses podcasts high-tech Mais si vous regardez tout à fait en haut de l'URL Au-dessus, donc dans votre petit champ de navigateur Il y a marqué le blog de Locan Même si c'est un blog communautaire, ça reste le blog que j'ai créé Et que j'alimente chaque jour, du moins j'essaye Dans ma vie, il n'y a pas que des marques et de la high-tech Le sport tient une place plus qu'importante Mes amis, mes soirées, des petits délires Des voyages, des interviews, des couvertures d'événements, etc Tout ceci est dans ma vie et d'heure en avance sera aussi sur le blog Le blog, dans cette optique, ne contiendra plus que 50 à 60% de podcasts high-tech Qui, eux, seront toujours envoyés sur iTunes Les autres seront uniquement diffusés sur Vimeo et Dailymotion Le reste de ce ratio, donc les 40 à 50% qui restent Ce seront des podcasts de sport, des interviews Je vais essayer de faire beaucoup de couvertures d'événements sur Grenoble Qui, apparemment, d'après ce que j'ai entendu, est une ville assez dynamique Donc essayez de vous amener un petit peu partout Vous faire découvrir des choses Vous faire rentrer plus profondément dans d'autres Aucun caractère asexuel ici, bien sûr Je compte également me racheter un réflexe Pour aller shooter tous mes amis freestylers Qui sont sur le caillou des Alpes A défaut de pouvoir rider avec eux Et ainsi partager des photos, que je l'espère, qualitatives Du moins originales sur ma galerie Flickr Que vous êtes nombreux à visiter, je l'espère Une caméra est aussi à envisager Je le dis rapidement, c'est à envisager, c'est pas fait Du moins pour que je puisse brancher un petit micro dessus Quand vous faites une interview, c'est toujours plus pratique De pouvoir interviewer la personne avec un micro Plutôt que d'avoir un TZ7 en face comme objectif Avec une double prise stéréo Qui à plus d'un mètre ne capte plus grand chose J'espère également pouvoir reprendre le sport de haut niveau Avec mon frère Si les négociations que nous avons entamées sont fructueuses C'est je pense tout ce que j'avais à vous dire Les commentaires sont là si vous avez des interventions à faire Gardez à l'esprit que les podcasts high tech seulement A partir de maintenant seront postés sur iTunes Pour les autres, il vous reste Vimeo et Dailymotion C'était Locan pour Locan.fr Je vous souhaite une bonne journée, un bon dimanche Et à très bientôt, ciao ciao Push the tempo, push the tempo, push the tempo